... Nouvelle année, nouveaux projets, nouveaux défis. Les étudiants du lycée privé Saint-Joseph ont désormais chaque année la chance de participer à un projet unique en France, les 24 heures de Saint-Jo. Événement incontournable dans le Pas-de-Calais, les 24 heures de Saint-Jo sont avant tout un projet pédagogique qui met en jeu l'étude, la conception, le développement, la fabrication, l'assemblage et le test de 25 voitures radiocommandées sur une course d'endurance de 24 heures. C'est avant tout un projet pédagogique qui est une réplique de ce qu'on peut voir au niveau des 24 heures du Mans. Les élèves conçoivent et réalisent les véhicules radiocommandés à l'échelle 1 dixième. Tout est cadré sur des activités qui collent vraiment au programme que l'on doit réaliser avec les élèves dans cette filière de formation. Mais l'innovation dans ce projet n'est pas que sur le point de vue technologique, elle est aussi dans la façon d'enseigner, mais c'est avant tout les élèves qui sont acteurs et qui vont eux-mêmes chercher les informations et avancer dans leur projet. On va dessiner, on va faire de la CAO 3D, on va faire de l'impression 3D, de l'usinage, on va monter des prototypes, faire des essais, on va tester sur des logiciels de simulation, mais aussi réellement, ils font des calculs, pour arriver à la fin de l'année pour la course avec un prototype viable qui va lui-même participer à la course. Participer à ce projet, ça m'a permis d'apprendre des calculs, des phénomènes physiques et scientifiques. C'est encore mieux qu'un tour de travaux pratiques, on est autonome. Développement durable, innovation, transition énergétique, mobilité durable, c'est l'aboutissement de toute une année de travail orientée au sein d'un projet d'établissement qui a mobilisé les énergies et les compétences de chacun. Et chaque année, l'innovation est au cœur du dispositif. Nous avons choisi une voiture hydrogène. À la base, les voitures radiocommandées sont plus connues sous la forme thermique. Notre projet, c'était de fabriquer la voiture la plus propre possible parce que la spécialité STI 2D, c'est quand même l'innovation technologique et donc être le plus propre et polluer le moins possible. Le moteur est donné dans notre projet et la piste, on sait que c'est sur une moquette. Et à partir de ça, on doit trouver une solution pour rendre la voiture plus fiable et plus efficace. Nous, on a pensé à fabriquer une cinquième roue au milieu du châssis pour éliminer le phénomène de sous-virage ou du moins le diminuer pour que la voiture soit plus maniable et qu'elle soit plus économe en énergie. Depuis maintenant, particulièrement 7-8 ans, on a voulu développer ce caractère développement durable, transition énergétique autour des 24 heures de Saint-Jean. Pour nous, il est important que les jeunes prennent à cœur cette transformation de la société. Sur les 24 heures, on est en tri sélectif déjà. On s'est dit, on est comme tout le monde. Finalement, on utilise des matériaux, de l'aluminium, de l'acier, etc. Comment faire pour essayer de compenser un petit peu cette destruction de la planète au niveau des matériaux ? Donc, on a mis en place tout un système de récupération de canettes aluminium et acier avec les élèves. Ça s'est étendu aussi aux entreprises. Les 24 heures de Saint-Jean sont une véritable opportunité pour les jeunes de se former autrement et de mettre en œuvre leur savoir-faire et leur talent pour préparer l'avenir. Ce qui est essentiel, c'est de mettre en avant l'investissement des jeunes dans un projet. Ici, un projet à caractère scientifique et à caractère technologique. Ils ont exploré des solutions, ils les ont testées et là, ils les mettent à l'épreuve grandeur nature. Ils montrent qu'ils savent faire. Davantage, l'avenir est à créer qu'il n'est à imaginer. Et ces jeunes, par leur investissement dans des projets autour du développement durable, autour de l'énergie, montrent qu'ils créent leur propre avenir, ils créent des solutions, ils innovent. Alors, il y a certainement le talent des profs, il y a certainement le talent de l'histoire de cette communauté éducative, mais il y a surtout le talent de chaque jeune. Et on veut le porter avec un T majuscule parce que pour nous, c'est vraiment un élément d'avenir pour lui. Sous-titrage Société Radio-Canada Le départ, on est un peu stressé. il faut que la voiture démarre. Et franchement, j'ai confiance en mon équipe et ça va se faire bien. Les 24 heures de Saint-Jean, ce sont 5 nations, 200 lycéens, 25 équipes et plus de 2500 spectateurs. Et c'est l'aboutissement d'un projet de 9 mois d'études pour ces lycéens venus de différentes sections et réunis aujourd'hui autour d'un même projet, remporté ici une course de 24 heures avec des voitures à l'échelle réduite, à l'échelle 1 dixième et encore une fois avec une place belle à l'innovation et au développement durable. C'est apprendre aux élèves à innover, à créer, à réaliser, à fabriquer, à agir. Cette année, on a été fortement orienté numérique hydrogène. L'année prochaine, mon idée, c'est d'aller sur les robots. Pendant 24 heures, ces voitures sont soumises à rude épreuve, tout comme les nerfs de ces aisselles qui travaillent depuis le début de l'année. On pense que ça vient à un problème du pignon qui serait décalé. comme vous pouvez le voir, nous avons créé de nouveaux axils et nous avons complètement construit des célébrités pour la région. L'idée de cette année, c'était de réaliser entièrement une voiture avec les moyens évidemment de collège. Donc une micro-fréseuse, une perceuse, enfin tous les outils assez traditionnels que l'on retrouve en troisième. Il y a la voiture, on y a la direction, il y a un problème. Ça ? On va essayer en débranchant l'AQ et en le rebranchant. Dans chaque voiture, il y a un badge avec un numéro et il y a deux antennes qui sont réparties sur le circuit. On récupère les numéros des badges et après, c'est l'informatique, je dirais, les programmes qu'on a développés qui chargent de classer et de compter les tours. Ça développe des valeurs telles que le travail en équipe qui sont très recherchées par les entreprises de nos jours et aussi l'esprit d'innovation et de créativité. On assure le ravitaillement, donc sandwich, boisson. On soigne les petits bobos s'il y en a et puis les petits coups de blouse. En parallèle de la course des tables rondes, un espace numérique, un concours de nizagne et bien d'autres animations viennent enrichir le programme. On prend en considération la coque, le châssis, qualité de la découpe, les jantes, l'usinage, etc. la mise en valeur des sponsors, la découpe des autocollants sur la voiture, etc. C'est un fabuleux géant puisqu'ils prototypent et on peut s'apercevoir que toutes les machines sont différentes avec des axes différents. On a aussi des voitures hydrogènes, on a des voitures avec des batteries donc tout le monde bricole en fin de compte ses propres voitures et il n'y a aucune voiture identique. C'est ça qui va être intéressant au niveau des 24h de Saint-Jos. Les 24h de Saint-Jos est un bon prétexte pour lier numérique et développement durable. C'est fondamental. Ça permet de mettre effectivement en valeur ces thématiques-là qui sont à développer encore une fois pour le développement économique de notre territoire boulonnais. Les 24h de Saint-Jos reste un moment festif où se réunissent les entreprises, les institutionnels, les politiques ou encore les écoles venues célébrer la fin de ce projet pédagogique et qui prépare déjà l'avenir de ces jeunes. J'ai trouvé que c'était un projet formidable, un projet pédagogique humain et porteur de plein de belles valeurs, de solidarité, d'entraide. C'est une aventure unique dans le Pas-de-Calais et c'est une aventure unique même en France de rassembler autant d'acteurs autour de la mobilisation de la mobilité. Ça permet aux jeunes de s'investir dans un projet industriel, un projet qui leur permet de mettre au point un véhicule de haute technologie. C'est un premier pas dans une aventure d'entreprise. Nous, on suit en fait ce qui se passe à Saint-Jos depuis très longtemps. On est évidemment intéressés parce que c'est une compétition de véhicules hydrogènes. Alors, modèle réduit pour l'instant, mais vous savez qu'on travaille aussi sur des modèles échelle 1 comme la Green GT sur lequel on a pas mal travaillé pour faire ce moteur hydrogène. 4, 3, 2, 1, à l'image de ces 24 heures de Saint-Jos et la création de ces véhicules mûs à l'hydrogène, à l'électrique, c'est une vitrine, on va dire, innovante. Régulièrement, nous recevons les directeurs d'établissements et notamment de Saint-Jos qui, selon nous, est le plus performant et un des plus performants sinon le plus performant. C'est devenu incontournable puisque d'année en année, ça augmente de participants et le fait qu'il y ait des épreuves internationales maintenant, c'est quelque chose de tout à fait formidable. Voir des élèves aussi passionnés, on rencontre pas ça ailleurs. J'ai vu aujourd'hui l'excellence. C'est surtout l'internationalité qui se développe énormément. Peut-être une équipe australienne l'année prochaine, donc rendez-vous compte, des Australiens avec 20 heures de vol pour passer 24 heures à Boulogne ici dans l'établissement à Saint-Jos. C'est quand même assez exceptionnel. Je suis totalement inspiré et j'ai introduit un de ces topics dans ce design pour faire une voiture comme celui-ci avec une cellule d'hydrogène. C'est une ingénierie sostenible. Nous voulons faire une de ces présentations de l'année prochaine. C'est ce que nous avons fait. Ce sont des jeunes qui s'essayaient à entreprendre et la remise des prix nous montre aujourd'hui que ce sont des jeunes qui ont appris à réussir. Je crois qu'au travers de ces 24 heures de Saint-Jos, on montre qu'on sait ajouter l'énergie des parents, l'énergie des élèves, l'énergie des professeurs pour réussir ensemble quelque chose de fabuleux c'est de préparer les jeunes à leur avenir. Ça fait toujours plaisir surtout dans notre lycée donc pourquoi pas une troisième fois l'année prochaine. Encore une nouvelle édition qui s'achève pleine de succès et d'innovation. De nombreux trophées ont été remis aux nombreux gagnants. Rendez-vous l'année prochaine en 2017 pour de nouveaux défis et de nouvelles surprises au lycée Saint-Joseph. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada